Salut tout le monde, c'est Balanda, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu, que je ne vous avais pas parlé, on se réveille ici même, dans notre chambre, notre petit chez nous, de la station, pas Solaris, mais quelque chose comme ça, de Star Citizen en Alpha 2.0 pour le mode PTU, je tiens bien à le préciser car il y a pas mal de petits problèmes, je ne fais pas de commentaires en live, simplement après, parce qu'en fait c'était assez difficile de capturer sans qu'il y ait de crash, simplement. Alors du coup, voilà, on se retrouve ici même, dans les locaux, un des QG général, on va dire, un des principaux, celui qui a été montré en trouble dans les conférences de Star Citizen avec Chris Roberts, et simplement c'est magnifique. Alors, bien sûr, la station est vraiment superbe, il n'y a rien à dire, j'ai pas trop, contrairement à ce que par exemple AlphaCast, que je vous invite à aller voir pour ces vidéos très bien expliquées, a fait, qui a dit qu'il y avait quelques bugs. Moi, je n'ai pas eu forcément de bugs au niveau du temps de latence, sachant que le jeu tournait relativement à 50 FPS tout du long en height, en full HD. Donc voilà, relativement, ça marchait plutôt bien, bien sûr, il y a des petits bugs de collision, même si ça reste plutôt correct, même avec les personnages qui sont là. Il y a la possibilité d'être jusqu'à 40 personnes dans la station, ce qui est plutôt sympa, ça leur rend assez vivant, donc bien sûr, ça manque de PNG, mais ce qui viendra après. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce PTU, dans cet Alpha 2.0 ? Simplement, pour l'instant, alors je ne me suis pas encore enseigné à fond, j'avais vu une vidéo et d'autres informations dont ce qu'on nous envoie assez régulièrement par Chris Roberts Industries, Robert Space Industries, désolé. Donc on reçoit des mails sur l'avancée des travaux, et donc simplement, j'avais lu, mais je ne me rappelle plus en fait du coup, et là je l'ai lancée, je l'ai téléchargée assez vite, et j'ai pu la lancer rapidement pour essayer, parce que j'étais un peu hâte, c'est un peu une très grosse avancée sur l'univers persistant. Et donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Vous l'avez peut-être déjà vu, on peut donc récupérer dans la station, avec la planète bleue au centre, récupérer son vaisseau, donc pour moi c'est le Mustang Alpha, qu'on peut directement retrouver dans une des stations qui sont indiquées par des panneaux, donc des landing pads, donc voilà, on peut les retrouver, ils sont directement mis sur ces stations de lancement, pour aller les prendre, les conduire, on a pu voir des cutlass, des vaisseaux plus ou moins grands, et plus ou moins différents les uns des autres, il y a un peu de tout bien sûr, vu que c'est les vaisseaux des joueurs, et simplement c'est excellent. On a une vision à l'extérieur du monde qui a l'air assez énorme, je sais qu'avec le vaisseau, en appuyant sur B, on peut sélectionner les zones des lieux où on peut aller, d'ailleurs dans la vidéo vous verrez sûrement, mais il y a la station orbitale qui déconne un peu, qui a son système de gravité, je pense que, enfin moi j'aurais envie de dire que c'est ça, qui déconne un peu, mais voilà, à part ça c'est grandiose, les musiques aussi, la musique à l'intérieur de la station est juste sublée, moi j'adore, c'est de la musique orchestrale comme ça, dans un jeu de cette envergure, avec des graphismes aussi beaux, c'est vraiment super, il n'y a rien à dire, à ce niveau là l'ambiance est retranscrit d'une manière vraiment excellente. Les zones dépressurisées aussi que j'aime bien, qui font assez classe, qui sont bien travaillées mine de rien, toute la station est plutôt bien faite, je n'ai rien à dire là-dessus, même s'il y a des bugs, il se peut aussi que vous ayez des bugs de collision quand vous essayez d'entrer dans vos vaisseaux, c'était le cas pour moi, vous verrez peut-être dans le Mustang Alpha, où en fait une fois arrivés, il y a une collision qui se fait mal, et du coup qui m'éjecte en dehors du vaisseau, en espérant que ça ne nous envoie pas en dehors de la station, ça serait un peu bête, mais du coup je ne me suis pas énormément déplacé, je suis resté un peu autour de la station avec ce que je savais faire, puisque pour l'instant j'ai fait déjà le tuto deux fois pour le vaisseau, mais ça fait autant que je n'avais pas joué, du coup je ne me rappelle pas énormément des touches, il y a tellement de choses à faire dans un vaisseau, il y a tellement de choses à voir et à gérer que ça reste assez compliqué, du coup j'ai fait ce que je pouvais, je me suis baladé rapidement, il faut savoir aussi que la façon dont vous voler a été changé, il y a il me semble trois différents modes de vol, donc voilà, ça sera donc à vérifier, il faudra que je refasse le tuto parce qu'il faut que je me mette à jour là, sinon c'est à peu près tout, donc voilà je me répète un peu, la vidéo va être assez courte, de l'ordre de 5-10 minutes, pas plus, vraiment pas plus, c'est juste histoire de vous faire voir à quoi ça ressemble, je répète je suis en Full HD, enfin vous êtes en Full HD en tout cas sur Youtube, à 50 FPS, je ne sais pas combien j'y mettrai dans la vidéo, peut-être j'essaierai d'y mettre à 60 FPS, ce qui soit le plus agréable pour vous, mais voilà, c'était une petite vision globale, je sais que sur la chaîne on ne fait plus énormément de jeux, c'est un peu le but, on essaie de se centraliser sur le high-tech, et les tutos de montage PC, ou autre concernant l'informatique, mais voilà, StarTism ça me tient un peu à cœur, c'est un projet sur lequel j'aurais beaucoup envie de parier, j'ai envie de dire, et qui m'intéresse énormément dans son ambiance, et dans ce qu'il veut faire en tout cas au point de vue final, bien sûr tout ça a pris du retard, on attend l'Alpha 2.0 avec le mode FPS, et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir tester un peu tout ça, c'est ce qui va vraiment faire avancer les choses, mais pour l'instant ça me plaît beaucoup, on va dire que ce qu'ils veulent faire, ils le respectent, ils mettent un peu de temps, ce que je peux comprendre, ça reste un très gros budget, il faut savoir que les jeux AAA sont faits souvent, pas en deux ans, mais bien plus, alors il faut être patient, surtout dans un jeu d'une telle ampleur qui n'a jamais vraiment été fait avant, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle était assez courte, ça vous montre globalement le décor, on va dire, peut-être que j'essaierai de faire plus tard une vidéo sur, en détail ce qu'on pourra faire, et ce qu'on va faire dans l'Alpha 2.0, je répète, c'est une version PTU, donc il risque d'y avoir des bugs, et les bugs que vous ouvrez à l'écran ne seront peut-être plus présents dans la version publique. Voilà, sinon c'est à peu près tout, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue, voilà, et je vous retrouve très bientôt, donc pour d'autres vidéos sur la chaîne, à bientôt tout le monde, et à plus, dans les étoiles j'ai envie de dire, mais c'est que ça m'est revenu de la part d'Alpha, donc encore une fois, allez voir la chaîne de Alpha Cast, je vous la recommande grandement, car simplement, il fait des vidéos superbes, il y a des descriptions sur Star Citizen, et Overwatch d'ailleurs, que j'attends, donc je n'ai pas de clé bêta, enfin de clé de bêta tout court, bref, je passe, je vous laisse tranquille, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada